Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast des Archives de l'État à Liège. Je me présente, Laetitia Pouchot, je suis historienne et archiviste aux Archives de l'État à Namur et dans le cadre d'un projet que j'ai mené aux Archives de l'État à Liège, je souhaiterais vous entretenir aujourd'hui du tribunal de la Chambre impériale. Alors pourquoi vous entretenir sur un tribunal d'Empire en l'occurrence, alors qu'il est question des Archives de l'État en Belgique ? Tout simplement parce que la principauté de Liège, comme la principauté de Stavlo Malmedy, dont une bonne majorité du territoire actuel de la Belgique, dépendait entre le Xe et le XVIIIe siècle du Saint-Empire. Les ressortissants de cette principauté étaient justiciables de ce nouveau tribunal de la Chambre impériale. Tribunal qui voit le jour en 1495 suite à une réforme globale de l'Empire. Réforme qui est initiée dès 1400, l'Empire c'est un ensemble disparate d'États, de villes libres, de seigneuries laïques et ecclésiastiques, qui nécessitent une centralisation, une simplification de l'administration de la justice, la volonté de la levée d'un impôt impérial. Et cette réforme va réussir suite à la diète de Worms, donc en 1495, où Maximilien Ier va proclamer la paix publique perpétuelle. Dorénavant, les États qui, à l'époque, faisaient justice eux-mêmes, vont devoir avoir recours à cette nouvelle Cour de justice. Le tribunal impérial est compétent pour juger à la fois en première instance et en appel. Ainsi, en première instance, ce sont les sujets qui ont le statut d'immédiateté d'Empire, qui peuvent directement faire appel à la Chambre impériale, c'est par exemple le prince évêque de Liège, mais tous les ressortissants qui ne jouissent pas de ce statut vont pouvoir faire appel à la Chambre impériale, justement en procédure d'appel. Et c'est très intéressant de le noter, puisque c'est la première procédure d'appel connue dans la principauté de Liège, puisque jusqu'à la fin du XVe siècle, la principauté de Liège ne dispose pas de tribunal d'appel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir souverain en matière judiciaire, à l'époque, est détenu par le prince évêque, mais aussi la souveraine justice des échevins de Liège, qui vont tenter de limiter ces appels à l'Empire, et des privilèges seront accordés pour limiter ces appels par les empereurs, par certains empereurs successifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout, plus de 3000 procédures ont été portées devant le tribunal de la Chambre impériale par des ressortissants de nos régions. Nous en voulons pour preuve, donc, des dossiers d'archives qui sont conservés aux archives de l'État à Liège. Alors, ces archives, de quoi sont-elles composées ? Ce sont des dossiers d'une extrême richesse. Il faut savoir qu'il y a une énorme stabilité de la procédure. Dès le départ d'un procès jusqu'à la fin, tout est consigné par écrit. Et lorsque, en 1806, le Saint-Empire romain de la nation germanique est dissous, l'ensemble de ces archives est conservé. Plus de 77 800 dossiers. Et au XIXe siècle, donc, plus de 3000 dossiers vont arriver en Belgique, vont être transférés, en fait, l'ensemble de ces dossiers vont être transférés aux États héritiers de l'Empire, et donc, notamment, bien évidemment, chez nous. C'est aux archives de l'État à Liège que ces archives vont être conservées, vont connaître toute une série de péripéties, puisqu'elles vont déménager, les archives étant, au départ, siégées au départ dans le palais des princes évêques, puis à la gare de Liège-en-Fosse, qui va être soumise au bombardement de 40-44. Et ensuite, donc, ici, les archives de l'État s'installent sur la colline de Cointe, où se trouve le dépôt actuel. Et ces archives, donc, comme je vous l'ai dit, elles connaissent toute une série de péripéties. Elles vont subir, donc, l'attaque des bombardiers allemands en 1944 et, donc, être détruites en partie. Détruites en partie et sauvées grâce à des projets de restauration importants qui ont été menés et qui viennent de se terminer. Ces archives sont, donc, disponibles à l'heure actuelle aux archives de l'État à Liège et contiennent de véritables trésors de procédure, puisque, donc, si vous avez un ancêtre qui a porté un appel devant le tribunal de la Chambre impériale, son dossier peut être composé de toute une série de preuves, de preuves écrites aux civils qui relèvent, donc, par exemple, de plans, d'arbres généalogiques, mais aussi de dessins qui vont justifier une position. Des véritables trésors de procédure que je vous invite, donc, à venir découvrir dans notre salle de lecture des archives de l'État à Liège. Je vous remercie pour votre attention. Il y a encore énormément de choses à dire sur ces dossiers et j'espère pouvoir vous retrouver très vite.